Musique Un conte traditionnel, c'est un récit qui a été transmis oralement depuis très longtemps. Ce qu'on appelle l'art du conte, c'est l'art de raconter des histoires. Pour ça, vous ramenez votre famille dans le salon, vous fermez les tentures, vous débranchez les téléphones, vous coupez les tondeuses et vous vous installez confortablement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de méconnaissances par rapport au conte. Donc ça peut arriver que les gens pensent qu'on lit des histoires aux enfants. Alors que, en tout cas, le sillon dans lequel moi je m'inscris en tant que conteuse, c'est vraiment le sillon de la tradition orale. Il y a des histoires pour mieux y voir, il y a des histoires pour vivre dans le noir, il y a des histoires pour veiller tard, il y a des histoires pour traverser le miroir. Des histoires qui tuent du regard, il y a des histoires à manger et à boire, il y a des histoires qui mettent le bazar, il y a des histoires qui tuent le désespoir. Ce sont des histoires qui me traversent et que j'essaye de rendre palpables pour les gens qui m'écoutent, que les gens puissent rentrer dans les univers des histoires et suivre les péripéties de l'histoire. On va dire que c'est comme un rêve éveillé ou un cinéma de l'intérieur. Il y a différentes sortes de contes, en tout cas dans le conte merveilleux, il y a une héroïne ou un héros qui traverse des épreuves, qui part en quête. Et la fin de l'histoire apporte quelque chose de positif par rapport au début. Au début, il y a un manque et à la fin, il y a une résolution. Ce serait le conte merveilleux. Après, il y a plein d'autres sortes d'histoires, de sagesse, des légendes, les contes facétieux. Et Ben voit la colline qui s'ouvre devant lui. Il voit la petite fille qui entre dans la colline. Il suit la petite fille dans la colline. Il sent la colline qui se referme derrière lui. Il marche dans un long couloir. La petite fille devant lui. Bien sûr, c'est aussi pour les enfants. Mais les adultes ont beaucoup de choses à capter de ces histoires. La petite fille disparaît. Il arrive dans une immense pièce, toute illuminée. Et au fond de la pièce, il y a un miroir, un immense miroir. Mais plus Ben s'approche du miroir, plus son image devient floue. Ce qui m'intéresse, c'est toute la dimension symbolique et métaphorique que le conte de tradition orale peut transporter. Et comment ça peut nous toucher aujourd'hui. Parce que les images et les symboles sont tellement forts qu'on ne sait pas toujours qu'est-ce que ça vient chercher. Mais en tout cas, on sent que ça nous appelle. Ce qu'ils voient dans le miroir, c'est un ciel. Un ciel bien plus bleu que le bleu du ciel qu'il y a dehors. Le travail de la conteuse ou du conteur, c'est d'arriver à transporter le public pour partir dans un voyage onirique et imaginaire et pouvoir revenir plus fort dans la réalité quotidienne. Et dans le miroir, il y a des filles, des fées, qui lui sourient, qui lui font signe d'aller s'asseoir à table. Il obéit, elles viennent le rejoindre, elles lui sourient, elles lui font passer les plats. Il goûte une nourriture qu'il n'a jamais goûtée jusque-là. Tout est nouveau. Il était une fois, il y a bien longtemps, une petite bergère qu'on appelait Miette. Miette, elle n'avait pas connu ses parents. Elle avait grandi avec son grand-père. Et quand son grand-père était mort, elle avait hérité de trois chèvres, quatre poules et une petite cabane, toute démantibulée, avec le toit tout troué. Tu vas dans certains pays, même dans beaucoup de pays, et tu vois c'est quoi ce qu'on appelle la tradition. C'est visible, c'est palpable, c'est certains récits, c'est certaines musiques, c'est certaines façons d'aborder, de raconter le monde, etc. Et nous, dans notre société moderne, c'est quelque chose qui a été très abîmé. On nous a beaucoup amputé de beaucoup de choses par rapport à ça. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, ça je n'en sais rien. Peut-être qu'il fallait, parce que j'ai déjà entendu Boubacar Mdiaï, un conteur sénégalais, qui dit que parfois, la tradition, il faut ouvrir les fenêtres pour faire de l'air. Je peux imaginer que dans les choses parfois traditionnelles, ça sent un peu le renfermer. Mais nous, on a fait ça en Occident, on l'a fait de manière assez efficace. On a bien ouvert les fenêtres, il y a beaucoup de choses qui se sont envolées. Dans le village, on l'appelait Miette, parce que même si elle n'avait pas grand-chose à manger, Miette, quand elle avait un petit quignon de pain, elle gardait toujours quelques Miettes. Vous savez pour qui ? Pour les oiseaux. Les gens, ils pensent que ça va être un peu kitsch, ou infantiles, ils imaginent que c'est pour les enfants, que ça ne les touche pas, mais il se fait qu'on raconte quand même aux parents ou à des adultes qui sont là un peu... et tu vois les gens qui se laissent attraper, mais malgré eux, le nombre de visages que je vois qui sont un peu réticents au début, puis tu vois qu'il y a un truc qui s'efface et ils rentrent, ils se font attraper par l'histoire. Elle avait construit une petite mangeoire et elle posait les Miettes sur la petite mangeoire et elle regardait. Oh ! Deux mésanges bleus qui voltaient, qui voltaient et puis qui venaient se poser sur la mangeoire pour picorer. Puis il y avait le rouge que lui, il filait, tchou ! Il prenait, puis pouf, il repartait. L'art du conte est un art populaire qui a failli disparaître avec l'arrivée de la télévision, avec l'arrivée de l'écrit, parce que nous, on travaille vraiment clairement sur l'oralité. Donc le conte, on a commencé à le mettre par écrit. Aujourd'hui, les gens, s'ils veulent avoir accès à des contes, ils vont aller à la bibliothèque. Il n'y a plus de transmission orale, enfin, en tout cas, pas comme dans la société traditionnelle. Et du coup, on a vraiment un rapport, j'ai envie de dire, en deux dimensions, si tu veux, des contes. Un rapport, d'abord, littéraire. Or, vu qu'on est dans l'oralité, on est dans quelque chose de beaucoup plus organique. Tous les matins, Miette, elle enfilait sa robe toute usée, toute rapiécée, elle sautait dans ses sabots de bois tout crottés et elle emmenait ses chèvres au sous-bois pour que les chèvres puissent brouter les jeunes pousses d'arbres. Elles adorent ça, les chèvres. Et puis, elle emmenait ses chèvres jusqu'à la rivière pour que les chèvres puissent boire l'eau claire. Et puis, elle emmenait ses chèvres sur la colline fleurie parce que là, l'herbe, elle y était tendre. On est dans un rapport à la langue qui est très conceptuel et qui est très dans le sens. On pense au sens des mots. Mais en fait, il n'y a pas que le sens dans les mots. Il y a le bruitage des mots. Si tu dis grondement, par exemple, dans le grondement, tu vois le torrent qui gronde, tu sens déjà la chair des mots. Et c'est là, sur la colline fleurie, que généralement, Miette, elle croisait sur son beau cheval blanc le prince. Et le prince, il avait été bien élevé. Il saluait tout le monde dans son royaume. Même les petites gens. Bonjour, Miette. Comment allez-vous aujourd'hui ? Et Miette, elle regardait le prince et elle rougissait. Parce qu'en fait, elle trouvait que le prince, il était beau. Ça va, ça va, merci. Mais ça ira mieux le jour où j'épouserai le fils d'un roi. On est peu à être des conteurs traditionnels aujourd'hui. Et donc, les histoires traditionnelles qu'on va chercher, la plupart du temps, en tout cas dans mon cas, je les trouve dans les livres. Donc, il y a une immersion à faire qui est particulière parce que la version écrite est figée et il faut que je puisse me replonger pour retrouver toute l'atmosphère qui existe dans cette histoire et qui soit crédible, qui soit juste. Oui, ça s'est vraiment passé comme ça. Oui, vraiment, je vous assure. C'était comme ça. Et il y avait ça et il a dit ça et le paysage était comme ça. Et c'est très important. Et oui, je crois que c'est... Si on y est soi-même, on a plus de chance que les gens y soient aussi. J'ai glissé dans l'escalier et je me suis fracassée contre la porte du passage secret. Je ne l'aurais pas trouvé sinon parce que la porte était vraiment très petite, très basse, comme si c'était fait exprès pour les enfants. On sait qu'on va plutôt raconter telle histoire à tel âge, mais aussi on va s'adapter au contexte parce que ce qu'on raconte sur une scène, la façon dont on le raconte sur une scène, c'est très différent de la façon dont on va raconter si on est en balade-comté, si on intervient dans une école ou dans une salle polyvalente d'une maison de repos. La porte était complètement camouflée dans le papier peint. J'ai dû me mettre à genoux pour rentrer. Et là, enfin, j'étais dans la tourelle. Ben oui, j'avais reçu les clés, j'avais essayé toutes les clés partout dans la maison et jamais j'avais trouvé comment entrer dans la tourelle. traditionnellement, on raconte les histoires le soir parce qu'il y a quelque chose qui tombe, parce que le mystère peut arriver. Et selon les types d'histoires, si tu racontes quelque chose de drôle, une blague, mais là, tu peux raconter ça en plein air, à la cantonade, au bar, dans un restaurant. et une histoire plus mystérieuse, une histoire plus longue aussi, c'est important de tenir compte des conditions pour qu'elles puissent être reçues et pour qu'on puisse emmener les gens avec nous et pour qu'ils puissent faire le voyage et en tirer, enfin, éprouver quelque chose. Et quand ma mère chantait, c'était comme si tous les anges du ciel chantaient avec elle. Elle jouait du piano et là, blottie dans le bois de l'ombrasure de la porte, c'est comme si toutes les vibrations du piano passaient par le parquet, remontaient dans le bois et me caressaient. C'est comme si vraiment, ma mère me prenait dans ses bras. C'est comme si vraiment, et me empêche. ... ... Abonnez-vous !